Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Comme son nom l'indique, pendant une demi-heure, nous allons nous poser des questions politiques. Et la première, la voici. Faut-il diminuer le nombre de conseillers communaux et d'échevins dans les 19 communes de la région bruxelloise ? Alors le projet est dans l'air. On va tenter de savoir ce qu'en pensent les premiers concernés des échevins et des conseillères communales. Tous sont avec nous ce soir. Et puis Pascal Deluit est également présent sur ce plateau puisque c'est une émission que nous réalisons en collaboration avec le Cévipol, le Centre d'études de la vie politique de l'ULB. Alors de quoi parle-t-on ? On va voir ce que ça représente. Les conseillers communaux tout d'abord dans les 19 communes. Voici un petit tableau. Il y a 685 conseillers communaux dans les 19 communes de la région bruxelloise. Et leur nombre varie entre 27 et 49 par commune. Alors 49, il y en a, c'est le chiffre, le nombre de conseillers communaux à la ville de Bruxelles. Lisbeth Temmerman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une de ces conseillères communales, écolo. En termes d'emploi du temps, ça représente quoi pour vous ? Alors, à la ville de Bruxelles, nous avons un conseil communal toutes les deux semaines, en moyenne. Parfois, il y en a un troisième sur un mois, mais c'est exceptionnel. Il commence à 16 heures. Il dure toujours au moins 4 heures. Et dans votre emploi du temps, ça représente combien de temps ? Alors, c'est le conseil en tant que tel, les 4-5 heures, plus la préparation, les réunions. Et je ne compte pas les éventuelles réunions encore autres pour les gros dossiers. Je dirais environ un jour et demi par conseil. Donc, c'est un jour et demi par conseil. Donc, c'est un conseil tous les 15 jours. C'est ça. Donc, 3 jours par mois. 3 jours par mois. C'est souvent du travail le week-end, le soir, ou sous l'heure du midi. Ok. C'est noté. Delphine de Valconner, bonsoir. Vous êtes conseillère, chef de groupe même, défi au conseil communal de Voluée-Saint-Lambert. Vous êtes donc dans la majorité. Même question pour vous. C'est chronophage un job de conseillère communale ou de chef de groupe ? Comme ma collègue l'a dit, le travail dans le conseil communal ne se limite pas à la séance du conseil communal en elle-même. En amont, il y a tout un travail de préparation. Travail de préparation qui implique notamment d'aller consulter les dossiers à la maison communale, de préparer les dossiers, de participer aux commissions préparatoires. Et au niveau d'emploi du temps, pour résumer ? On est environ, mais de manière très globale, je dirais un peu moins dans le cinquième temps. Évidemment, par ma fonction de chef de groupe, je dois assurer des missions complémentaires qui sont des missions notamment de concertation au sein de notre groupe au conseil communal. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en est pour les échevins dans les 19 communes. On voit tout de suite le petit tableau. Il y a 139 échevins. Il y en a entre 6 et 9 par commune. Au collège d'Ixelles, il y en a 8. Romain De Reuse, je ne me trompe pas. 8 plus l'échevins néerlandophones, ça fait 9 échevins et la bourgmestre. Alors, vous êtes échevins des travaux publics, des transports, de la solidarité, de l'égalité des chances et de la cohésion sociale, les familles, les cultes et la tutelle sur les hôpitaux. Ça fait un sacré emploi du temps, ça. C'est plus qu'un temps plein ? C'est un emploi du temps conséquent. Pour ma part, je n'ai pas d'autre fonction. Donc, j'occupe la fonction d'échevins, le mandat d'échevins, à titre principal. Et j'ai une toute petite charge de cours à titre accessoire qui ne m'occupe que quelques heures par semaine et pas pendant toute l'année. Et pour le reste, je m'occupe de ça constamment. Ça occupe plus qu'un temps plein, par ailleurs. Je travaille plus depuis que je suis échevins que lorsque je travaillais précédemment dans une fonction qui était particulièrement accaparante. Et donc, je fais tout ça avec le cœur, évidemment. Et puis, c'est l'occasion de réaliser plein de projets qui sont particulièrement enthousiasmants. On n'aura l'occasion d'en parler. C'est effectivement chronophage, mais pour un bien, je pense. Alors, Sabrina Baraka, bonsoir. Vous êtes échevine MR à Gansoren. Vous êtes échevine de l'État civil, des classes moyennes, des animations urbaines et de la jeunesse francophone. Vous êtes, par ailleurs, vice-présidente du MR bruxellois. Ça fait aussi beaucoup pour une seule femme, ça, non ? Pourquoi pour une seule femme ? On pourrait déjà, préalable, dire même pour un homme. Oui, oui, j'aurais pu dire pour un seul homme. Ne vous inquiétez pas. Si vous aviez été un homme, j'aurais dit c'est beaucoup pour un seul homme. Ne vous inquiétez pas. Mais l'emploi du temps, en effet, quand nous sommes échevins, est assez accaparant. Je viens d'une commune en soi qui est de moins de 25 000 habitants, mais qui dit petite commune ne dit pas moins de travail. Parfois, au contraire. Parce qu'il faut savoir que nous avons des moyens humains et des moyens matériels qui sont beaucoup plus restreints. Donc, par exemple, vous n'avez pas de secrétariat et pas de cabinet ? Absolument pas. Aucun échevin au niveau de Gensuren n'a un secrétariat ou un chef de cabinet. Donc, effectivement, on imagine que c'est compliqué. Pascal Deluit. Alors, le Cévi-Paul a réalisé une étude sur cette question. Donc, vous analysez la conséquence de la diminution du nombre de mandataires communaux. Et ce que vous dites, c'est que même si on diminue de 30 %, c'est possible. Ça ne pose pas de problème en termes de vie démocratique ? Ça ne pose pas de problème en termes de vie démocratique d'un point de vue. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, fait une extrapolation avec moins de conseils communaux, moins d'échevins et jusqu'à 30 %. Et on observe que quasiment aucune liste n'est impactée, c'est-à-dire est impactée dans le sens de la disparition de la liste du Conseil communal. Bien évidemment, il y a un impact. L'impact le plus important, c'est que les petites listes auraient moins de conseils communaux et donc éventuellement plus de travail sur l'une ou l'autre personne. Mais sinon, démocratiquement, aucun parti ne sortirait des conseils communaux, même si on diminuait de 30 %. Alors, on va voir ce que ça représente en chiffres, cette diminution de 30 % du nombre de conseillers communaux. Voilà, ça ferait 207 conseillers communaux en moins. On passerait de 685 à 478. Oui, c'est ça. Et donc, on imagine que pour... Prenons la ville de Bruxelles pour vous, Lisbeth Temmermann, ça veut dire qu'on passerait de 49 à 34 conseillers communaux. Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour un groupe comme Ecologrune, qu'est-ce que ça représenterait pour vous ? Ça voudrait dire qu'on serait moins nombreux, déjà, effectivement. Bon, si proportionnellement, ça diminue. Le ratio, en soi, ne poserait peut-être pas trop de problèmes. Mais il y a un point que M. Deluit a soulevé et qu'en tant que conseillère communale, je vis vraiment de très très près. C'est à la charge de travail que ça représente. Donc ça augmenterait votre charge de travail, forcément. Actuellement, dans le groupe, et je pars du principe que c'est le cas pour tous les groupes politiques qui sont représentés dans les conseils, nous sommes un certain nombre et nous nous répartissons ce qu'on appelle les compétences. Donc chacun, selon ses compétences professionnelles et ou ses affinités, va s'occuper de matières spécifiques. Alors, moi, par exemple, je m'occupe d'urbanisme, de participation et en partie d'environnement, parce que c'est très proche de mon métier. Mais ne fut-ce qu'avec ça, il y a énormément de dossiers. – Mais pour qu'on soit concret, est-ce que vous imaginez que ce soit possible, avec moins de conseillers, de maîtriser tous les dossiers ? – Je ne pense pas. Actuellement, et nous avons vraiment la rigueur de nous réunir en préparation à chaque conseil communal le vendredi qui précède, de nous répartir les dossiers. C'est déjà très difficile de suivre tous les dossiers, parce qu'il y en a énormément. Et leur taille varie. Ça va, si je prends des projets qui ont trait à l'urbanisme, de la rénovation d'un toit d'une école jusqu'à la construction d'un grand stade national. Et on a énormément de gros dossiers sur la ville de Bruxelles. On doit déjà joindre nos forces pour essayer de brosser tous les points administratifs, techniques, financiers. Avec moins, je pense qu'on devrait choisir quel dossier on ne suit pas. Et ça, ce serait vraiment très dommage. – Alors, on va voir ce qu'il en est pour les échevins maintenant. Si on diminue de 30%, on va voir tout de suite le dernier tableau. Donc, il y aurait une diminution de... Ça, ce n'est pas le bon tableau. Donc, il y aurait une diminution de 30% d'échevins. Ça ferait 42 échevins en moins. Alors, Romain De Reuse, pour XL, par exemple, si on diminue de 30%, le collège d'XL passerait de 8 à 6 échevins. Même question pour vous. Est-ce que c'est envisageable, vous pensez, dans l'état actuel des choses ? – Moi, je pense que tout est possible. La charge de travail sera répartie sur moins d'épaule. L'attention apportée au dossier sera nécessairement moins conséquente parce que les journées ne peuvent pas s'étirer. Quand bien même on travaille davantage, etc., elles n'ont jamais que 24 heures. Et donc, le temps disponible pour pouvoir prendre de l'attention sur les dossiers sera déplacé du pouvoir politique vers un autre endroit qui, celui-là, n'est pas le lieu de la démocratie. Et cet autre endroit sera, une fois, les administrations qui pourront travailler davantage sur les dossiers, beaucoup plus les préparés, beaucoup plus décidés, parfois arbitrés parce que le politique sera sollicité à davantage de choses puisqu'il sera moins présent. Donc ça, c'est pour moi un problème, en fait. Je pense qu'on a... – Donc ça veut dire, si je résume votre position, que vous ne voyez pas ça d'un très bon oeil, quoi, la diminution de 30% du nombre d'échefins ? – Non, et certainement pas celle du nombre d'échefins et certainement pas celle du nombre de conseillers communaux parce qu'on a, au niveau des conseillers communaux, au niveau des conseils communaux, de manière générale, l'échelon local, c'est l'endroit où le citoyen est politique et où le politique est citoyen. Et cet échange-là est pour moi très important, on parle de plus en plus de participation citoyenne, on l'a dans les conseils communaux et on l'a dans les collèges. Les collèges sont composés d'un tas de gens qui partagent des activités tout à fait normales, classiques, comme beaucoup de gens... – Alors, on voit, Pascal Deshuit, beaucoup de questions qui se posent pour ces jeunes élus qui, en principe, siégeront encore de nombreuses années, c'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. Vous comprenez toutes ces réticences et ces objections ? – En général, les sortants sont plutôt réticents à diminuer le nombre de mandataires, c'est logique. Donc on peut les comprendre d'un certain point de vue. En même temps, peut-être deux observations. La première, c'est que quand on fait des comparaisons internationales, le nombre de mandataires à Bruxelles est dans la moyenne très élevée par rapport aux autres métropoles européennes. Un seul Vienne est au niveau de Bruxelles. Et puis l'autre observation qu'il faut bien faire, et ça concerne plus spécifiquement les membres des collèges de Bourgmestre et Echefin, c'est que très peu ne font que ça. Il faut quand même souligner qu'une grande majorité sont députés Echefin, députés bourgmestres, parfois même en ce compris en région de Bruxelles-Capitale, président de parti, bourgmestres, députés fédérales. Donc on peut imaginer que si c'est si dur à accomplir, on ne comprendrait pas les cumuls. Alors, une des logiques dans lesquelles on pourrait rentrer, parce que ce dossier peut être lié à d'autres, c'est de réfléchir le nombre de mandataires, et en particulier le nombre de mandataires scabinaux, en relation avec la question du cumul des mandats. Oui, Sabrina Baraka, vous me demandiez la parole, parce que ça a suscité pas mal de réactions, votre prise de parole il y a quelques secondes. Pascal Deluitte. Oui, voilà, par rapport à mon collègue, j'aurais quand même un discours beaucoup plus nuancé, et je vous rejoins plus par rapport à ce que vous disiez. Donc en tout cas, nous, OMR, on plaide pour la suppression d'un tiers des conseillers communaux. Donc il faut quand même parfois appeler un chat un chat. Donc tout dépend, je pense aussi, de l'investissement. L'investissement que les conseillers communaux eux-mêmes donnent. Donc j'entends fort bien ce que vous dites, mais je ne pense pas en fait que tous les conseillers communaux aient le même investissement au niveau de temps, ou donnent le même investissement par rapport à cela. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on peut le faire pour les conseillers communaux, mais pour les échevins, seulement une diminution de un échevin, si je vous ai bien entendu. Mais parce que donc, pour les conseillers communaux aussi, ce que je veux rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des nouvelles choses. Donc c'est aussi le droit d'interpellation au niveau des citoyens. Donc je pense qu'il faudrait aussi, parce que bon, venant d'une petite commune, on voit quand même qu'il y a des citoyens qui sont fortement engagés, mais qui n'ont pas spécialement envie d'être sur une liste électorale. Alors pour venir avec la suppression de l'échevin, donc OMR en tout cas, nous on réclame la suppression d'un échevin, qui je pense en soi serait faisable, parce qu'il y a parfois des doublons au niveau des compétences, où il y a des compétences qui pourraient très bien être regroupées, rationalisées. On pourrait également faire des économies d'échelle, mais vraiment aussi avoir à réfléchir, parce que fatalement, quand on vient d'une petite commune, c'est quand même un petit peu plus complexe que pour une commune qui a 100 000 habitants. Juste un instant Romain de Reuse, Delphine de Valquenère, quand le MR dit qu'on peut peut-être le faire pour les conseillers communaux, diminuer de 30%, mais pas pour les échevins, vous avez envie de dire quoi à vous ? Alors, s'agissant du gel des conseillers communaux, si on l'avait appliqué dès 2018, tel qu'il était prévu par le projet d'ordonnance, on aurait abouti à une rupture d'égalité entre communes. Par exemple, la commune Ducle, qui a vu sa population croître depuis 2012, aurait obtenu moins de conseillers communaux avec un seuil électoral différent que la commune d'Ixelles, alors que Ducle et Ixelles se trouvent dans la même tranche en termes de population. Alors, nous sommes pour la réduction, ou du moins pour la limitation du nombre de conseillers communaux, pour autant que cela se fasse de manière égalitaire, équilibrée entre communes. Je rebondis encore une fois sur la diminution du nombre d'échevins. Si on diminue le nombre d'échevins, cela veut dire que les échevins héritent de plus de compétences et qu'alors il faut appliquer un décumul intégral, comme mon groupe et le groupe Écolon, le plaidons au gouvernement. C'est logique, on ne peut pas d'un côté mettre plus de compétences sur les épaules d'un échevins tout en permettant qu'ils puissent encore cumuler avec une fonction parlementaire. Alors, Romain De Reuse, vous avez entendu ce que disait Pascal Deslouis. C'est vrai qu'il y a énormément d'échevins qui cumulent avec d'autres fonctions. Alors, si c'était si prenant que ça, comment peut-on cumuler différentes fonctions ? Vous dites quoi par rapport à cela ? Dans l'exemple qui a été cité, moi je ne suis pas persuadé que ce soit le quotidien de la plupart des échevins. Dans l'exemple qui a été cité, il y avait un cumul avec députés, il y avait un cumul avec président de parti. Dans la région de Bruxelles-Capital, le nombre d'échevins a été cité, il dépasse la centaine. Le nombre de députés régionaux, c'est 89. Et donc, on n'a pas la possibilité que, enfin, il est thématiquement impossible que la plupart des échevins cumulent avec députés. On parle souvent des députés qui cumulent avec le rôle d'échevins, ça c'est juste. Mais il n'est pas possible que la plupart des échevins, la grande majorité des échevins, cumulent avec le rôle de députés. Ça dépend de, par ailleurs, ça dépend de l'investissement que chacun y met. Mais quand bien même ça n'occupe pas un temps plein, comme moi j'ai fait le choix de le faire, parce que par ailleurs ça s'accompagne d'un risque, ça s'accompagne d'autres difficultés, quand bien même des échevins auraient une autre occupation professionnelle sur le côté, leur temps politique, si leur charge de travail augmente au niveau scabinal, leur temps politique, lui, n'augmentera pas nécessairement parce qu'ils ne vont pas pour autant quitter la profession qui les occupe pour des questions de sécurité, d'emploi ou ce genre de choses, puisqu'on sait qu'un mandat est limité et que la possibilité de se retourner est par ailleurs aussi compliquée. Pascal Deluit. Alors c'est vrai que dans l'étude, vous le dites à un certain moment, même les compétences des échevins sont très différentes. On est entre une compétence et dix compétences pour certains échevins. Oui, absolument. Évidemment, quand vous avez des grands collèges, alors il y a deux éléments. Il y a des grands collèges et puis, il ne faut pas l'oublier, on a affaire à des communes aux statuts quand même très différents. On a un statut très particulier pour la ville de Bruxelles compte tenu de la taille démographique de la ville, compte tenu de l'ampleur des moyens de la ville. Si on prend la commune de Gansou-Rhône, c'est tout à fait différent. Si on prend la commune de Saint-Jos qui est sur un kilomètre carré, c'est également totalement différent. Et donc l'articulation des collèges se fait différemment en n'oubliant pas un élément qui est d'ailleurs un angle mort. En général, quand on réfléchit sur le nombre de mandataires, c'est que le nombre de mandataires est proportionnel à la taille de la population de la commune, dont parfois, dans certaines communes, une grande majorité, non pas une grande majorité, une grande partie de cette population n'est pas électrice. Si on prend des communes comme Excel, comme Hucle, vous avez là, à Excel et à Hucle, un quart de la population, à Eterbeek aussi par exemple, un quart de la population presque, qu'il y a la nationalité française, vous y ajoutez d'autres nationalités. Donc on approche parfois les 50%, on les dépasse à Saint-Jos, et cette population n'est pas nécessairement électrice et électeur. Donc je crois qu'il faut au moins réfléchir. Ça paraît quand même bizarre que certaines communes bruxelloises et un collège des bourgmestres et échefins plus un président de CPS, en nombre supérieur au nombre de ministres du gouvernement de la région, au nombre de ministres du gouvernement de la région flamande et au nombre de ministres du gouvernement de la région wallonne. Ça paraît quand même étrange. Qui veut rager par rapport à ça, Sabrina Baraka ? En effet, par exemple, quand on fait la suppression, dans lequel on ferait la suppression d'un échefin, il y a des compétences qui pourraient très bien rationaliser. Je prends l'exemple, s'il y a un échefin des affaires sociales, les affaires sociales, on pense que ça peut faire doublon, ça peut être très bien englobé pour le président du CPS, qui, je rappelle, est présent également au niveau du collège. Voilà encore sur la limitation du nombre de conseillers communaux, ou du moins le gel pour limiter l'inflation en rapport avec l'évolution démographique. On pourrait imaginer dans l'avenir, peut-être revoir la classification prévue par la nouvelle loi communale, notamment en prévoyant des tranches ou des catégories plus espacées, ce qui pourrait, à terme, permettre de limiter cette inflation de conseillers communaux. Et je pense aussi qu'il y a une question importante. Si on révise cette classification de la nouvelle loi communale, c'est peut-être d'abandonner le système de répartition impérialis, qui favorise, en fait, dans les faits, les listes les plus représentées, et d'opter plutôt pour le système d'honne, qui est d'ailleurs utilisé pour les élections régionales et fédérales. Alors, avant de vous faire réagir, très rapidement, je voudrais vous proposer quelques réactions, puisque le débat sur la réduction du nombre de mandataires, il aura lieu en principe durant la prochaine législature. En attendant, le Parlement a décidé de geler le nombre d'échevins dans les communes pour le prochain scrutin, mais pas le nombre de conseillers communaux. C'est une majorité alternative qui a voté le texte, sans le CDH. Mais avec l'appui des colos, la question est très sensible, et on va l'entendre, il y a des nuances entre les différents partis sur la portée de la diminution. Il importe qu'il y ait, après 2018, un véritable débat de gouvernance qui aille de manière beaucoup plus large, examiner ce qu'il faut, quel est le nombre adéquat de mandataires par commune dans la région, enfin, dans l'ensemble des niveaux de pouvoir, pour faire en sorte qu'on ait une meilleure gouvernance à Bruxelles. On dénonce toujours l'inflation du nombre de mandataires à Bruxelles, on veut rationaliser les institutions, faire en sorte que ça fonctionne mieux, et le nombre n'est pas toujours garant d'un meilleur fonctionnement. Donc nous, on pense que la région bruxelloise peut fonctionner avec 30% de mandataires en moins. Donc nous sommes pour la diminution du nombre d'élus, tant à la région qu'au gouvernement, il y a trop de ministres, et qu'aussi dans les communes, effectivement. Nous avons pris une position au niveau du conseil du mouvement de dire que pour l'avenir, il faudrait réduire le nombre de mandataires locaux jusqu'à 30%. Il faut certainement réduire le nombre de mandataires professionnels à Bruxelles, parce que ça, effectivement, il y en a trop, que ce soit ici au Parlement bruxellois, ou que ce soit les bourgmestres ou les échevins dans les communes. Il y a énormément de mandataires politiques professionnels à Bruxelles, et il faut les diminuer. Voilà, donc une intention déclarée, mais effectivement, quelques nuances. Vous pensez qu'il va y avoir quelque chose dans la prochaine législature, Pascal Delbitte ? On va aller vers une diminution ? Alors, deux réflexions. La première, ceux qui s'engagent pour la prochaine législature s'engagent pour les autres, je m'excuse de le dire, à la fois au niveau du conseil communal, des élections communales qui vont intervenir, et des élections régionales. Ce qui compte, c'est la législature, et tout ça, c'est de la communication, et on verra bien ce qui se passera après 2019. Vous n'êtes pas convaincu, quoi ? C'est-à-dire, aucun des intervenants ne peut s'engager pour la prochaine majorité parlementaire, ni même pour le prochain parlement régional. On a voté le 12 janvier, un vote est intervenu, et seul ça va compter jusqu'à la prochaine législature. Et après la prochaine législature, on verra. Deuxième élément, je pense qu'il ne faut pas séparer le débat sur le nombre de mandataires, à la fois dans le conseil communal, et plus encore au collège des bourgmestres-échevins, sans aborder en même temps un possible nouvel équilibre des compétences entre la région de Bruxelles-Capital et les communes. Il est clair que la réflexion qu'on peut avoir sur un échevin qui cumulerait 7, 8, 9 ou 10 compétences n'est pas la même, ne sera pas la même s'il y a un statut co-intégral dans les compétences de la région et des communes, ou s'il y a un nouvel équilibre des compétences dans la région et dans les communes. La question ne se pose pas de la même façon. Alors il y a la question aussi de la rémunération. On va voir actuellement ce que gagnent les conseillers communaux. Ils sont payés s'ils assistent au conseil communal. Et c'est donc un jeton de présence. Voici la rémunération des conseillers communaux. C'est entre 75 euros et 131 euros et 30 centimes, pour être très précis. Alors Lisbeth Temmermann, s'il y a une professionnalisation, si on diminue le nombre de conseillers communaux, mais qu'en même temps, il y a une revalorisation de la rémunération. Est-ce que vous êtes plus convaincu que ce soit jouable ? Non, absolument pas. Et la question de la rémunération, pour moi, surtout pour les conseillers communaux, pour les échevins et les personnes qui cumulent, par exemple députés avec un poste d'échevin, c'est une autre question. Honnêtement, entre 75 et 131, peu importe, on ne va pas gagner notre vie avec ça. Ce n'est pas pour ça qu'on est conseiller communal. On est, avant de rétrocéder, par séance du conseil, il me reste 55 euros. Vous me doublez ça, ça ne change rien. Je pense qu'il faut surtout éviter de vouloir professionnaliser le poste de conseiller communal. Quand je regarde autour de moi, nous sommes quasi exclusivement des personnes qui faisons ça en plus d'un métier qu'on a. Moi, je suis architecte, il y a quelqu'un d'autre qui travaille chez les pompiers, il y a quelqu'un d'autre qui travaille dans une administration, etc. Nous sommes des citoyens qui, une fois toutes les deux semaines, endossent une veste où nous allons exercer un vrai contrôle démocratique au niveau du conseil communal. Et c'est ça, tout l'intérêt. Et je pense honnêtement que si on diminue le nombre de conseillers, qu'on va diminuer le pouvoir de contrôle démocratique. À nouveau, je n'ai que comme exemple la ville de Bruxelles, que je connais le mieux. Mais vu la quantité de points à voter à chaque fois, autant en comité secret qu'en séance publique, la portée des dossiers, tout le travail à abattre, nous n'avons pas derrière une administration, nous, ou un cabinet, ou autre chose pour nous aider. Nous sommes effectivement les seuls. Notre groupe constitué des X personnes, c'est ça. Et de temps en temps, on essaye de trouver un peu d'aide si on a besoin d'une info. Donc, une professionnalisation, non, et je pense que c'est très bien que nous ne soyons pas des professionnels de la politique, justement. Oui, alors on voit différentes prises de position à Romain De Reuse, mais quand on entend les déclarations d'intention, on a l'impression qu'il y a une volonté ferme. Or, quand je vous ai entendu au début de cette émission, vous n'en voulez pas, finalement, de cette réduction du nombre à des chevins. Je souhaitais intervenir pour m'assurer que mon propos soit très clair. Je considère, à l'instar de ce qui vient d'être dit par ma collègue de la ville de Bruxelles, qu'on s'est reconnue à la ville de Bruxelles, où le politique est citoyen et où le citoyen est politique, c'est le conseil communal. Il n'y a pas d'échelon de plus grande proximité que le conseil communal. La commune, et le niveau de pouvoir, par ailleurs, qui a les compétences les plus étendues. Et donc, elle s'arroge, effectivement, en fonction de l'intérêt général qu'elle juge utile pour ses concitoyens, diverses compétences, et c'est ce qui forme, parfois, la pléthore de compétences qui peut suivre le nom d'un échevin. Ce sont des titres. Derrière, il y a également des services, il y a des politiques qui sont mises en place. Quand on parle de rationalisation de tout ça, il y a aussi un petit exercice de communication qui peut être fait. Mais ce sont des titres parce que, globalement, la loi lui confère les compétences les plus générales. Et donc, à la fois, elle a les compétences les plus générales, à la fois, le citoyen est politique et le politique est citoyen. Et enfin, on parle davantage de politique de participation citoyenne. Je voudrais qu'on comprenne votre point de vue pour être tout à fait clair. Vous êtes opposé à cette diminution du nombre d'échevins et du nombre de conseillers communaux. Oui, parce que je pense que c'est une atteinte qui est portée au fonctionnement démocratique et au dialogue entre le politique et le citoyen. Je pense fondamentalement que c'est une attaque et que ce n'est pas opportun. Quand on parle de davantage de participation citoyenne, il y a un lieu où elle se passe au moins une fois par mois et que celle, c'est tous les mois, c'est le conseil communal. Donc, des différences de discours, effectivement, entre vous, échevins, jeunes échevins et les états-majors, Sabrina Marraquin. On entendait Vincent Deholf dire moins de 30%. On doit arriver vers ça. Et donc, il ne parlait pas de la diminution d'un échevin, simplement. Ici, en tout cas, les propositions du MR, c'est nous plaidons pour un tiers des conseillers communaux et un échevin. Par contre, ici, je ne vous rejoins absolument pas par rapport à ce que vous dites. Je ne vois pas une entrave au niveau de la démocratie parce que je reviens avec ce que j'ai réitéré tout à l'heure. La nouveauté, c'est aussi le droit d'interpellation au conseil communal par les citoyens. Je pense qu'il faudrait également favoriser et encourager les bourguemestres et les collèges des bourguemestres et échevins à mettre en place. Ça se fait actuellement dans la commune ducle par mon collègue Boris Diliès, bourguemestre, des soirées de participation citoyenne. Je pense que ça a tout son sens et c'est pleinement démocratique aussi. Donc, ça remplacerait la représentation ou l'écho que pourraient avoir les conseillers communaux. C'est ça que vous nous dites ? Je pense que ce serait beaucoup plus constructif à partir du moment où les citoyens ou qu'ils ne soient pas sur une liste viennent dans ces soirées de participation. c'est parce qu'il y a un réel engagement citoyen également. Et donc, à comparer, je veux dire, avec, ce n'est pas une majorité, mais certains conseillers communaux qui viennent et ça arrive et donc dans tous les partis également, qui arrivent le soir du conseil communal et qui vous ouvrent l'enveloppe et qui découvrent l'ordre du jour, je pense qu'à choisir, je préférerais en termes de démocratie de partir plutôt par des soirées de participation citoyenne et le droit à l'interpellation au conseil communal par les citoyens. Sur la même longueur d'onde, Delphine de Valquenert ? Je pense qu'il faut limiter cette inflation, mais réduire à 30% me semble tout à fait inopportun, puisque comme ma collègue l'a dit, nous sommes des politiques non professionnelles, nous n'avons pas en cabinet une armada d'attachés parlementaires qui nous aident à préparer les dossiers. Donc il faut qu'il y ait un nombre suffisant de conseillers communaux dans un groupe pour qu'on se partage la tâche, qu'on puisse étudier correctement les dossiers et exercer le contrôle démocratif sur l'exécutif correctement. Alors je reviendrai peut-être sur la question de la rémunération parce que pour moi, tout travail qui est effectué correctement mérite d'être valorisé correctement et financièrement, notamment pour attirer de nouveaux profils dans les conseils communaux. Je déplore en tant que jeune en fait que ma catégorie d'âge, les 26-35 ans, soit totalement sous-représentée. Alors je ne dis pas qu'on est uniquement motivé par l'argent, ce n'est pas ça, mais je pense que quand on commence une vie professionnelle, on a le droit d'être correctement valorisé pour le travail accompli au conseil communel. Oui, alors dernière question, Pascal Deluitte, par rapport à ces modifications, donc ce sera pendant la prochaine législature, c'est en tout cas l'engagement qui est pris, ça doit être voté par le Parlement ? Ça doit être voté par le Parlement, par le Parlement à une majorité simple, mais avec une majorité dans chaque rôle linguistique. Après, il faut aussi peut-être encore évoquer l'un ou l'autre problème, c'est par rapport à la question du nombre, bon, le nombre ne garantit rien en termes de démocratie, c'est-à-dire qu'on n'observe pas, par exemple, que le fait que le Parlement bruxellois ait plus de députés que le Parlement régional Wallon améliore la qualité démocratique du contrôle ou du débat au Parlement de Bruxelles. Ce n'est pas ici que je dois dire qu'en général, il y a plutôt beaucoup de critiques sur la qualité du contrôle démocratique et même la présence des parlementaires en commission ou en assemblée plénière. Deuxième élément, sur la réduction du nombre de conseillers communaux en particulier, il y a néanmoins une question qui peut se poser, c'est la défense des minorités. Alors, ça peut être vu la défense des minorités d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire que les plus petits partis seront plus impactés que les grands partis, donc ça, il faut quand même le souligner. Et deuxième élément, on est en région de Bruxelles-Capital, qui est une région bilingue. Alors, bien sûr, les listes ne sont pas nécessairement soit francophones, soit néerlandophones, mais il est clair que toute chose égale par ailleurs, ce sera plus dur pour une liste néerlandophone que pour une liste francophone. Donc, c'est un élément qu'il faut mettre dans le débat, même si, dans l'écrasante majorité des cas, on a des listes MRVLD, des listes PSSPA, par exemple, ou des listes Écologroon, il peut y avoir d'autres configurations et des parties néerlandophones qui se présentent comme telles, par exemple, la NVA, pour ne citer qu'elle. Et donc là, il est clair qu'une réduction du nombre de conseillers communaux va plus les impacter que les parties mieux établies. Mais voilà, en tout cas, des réflexions à ajouter à un dossier qui semble déjà bien fourni en termes de questions à régler. On aura l'occasion, sans aucun doute, d'en reparler dans les mois, voire dans les années qui viennent, puisque ce ne sera pas simple de trancher. Merci, en tout cas, d'avoir ouvert le débat sur cette question. Et je vous retrouve pour une nouvelle émission le 19 février. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501